Sous-titres par Juanfrance 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 il y a une vidéo où on voit Sultani Makenga on ne sait pas si c'est le vrai ou le faux parce qu'il paraît que il a un sosie, on dit que Joel Kiteng pense qu'il est déjà mort oui lui pense qu'il est déjà mort et celui qui parle là c'est un membre de famille, quelqu'un qui lui ressemble, bon soit pour nous c'est lui qui va parler dans cette vidéo, c'est Sultani Makenga il veut un dialogue un dialogue avec le président Félix Tissékédi mais c'était impossible même si aujourd'hui le président Félix Tissékédi décide de dialoguer ce n'est pas possible parce que le parlement a déjà tranché le parlement a déjà tranché pas de dialogue avec ces bandits c'est des terroristes on ne dialogue pas avec les terroristes voilà chers compatriotes pendant ce temps le porte-parole de l'armée honneur qui vous évoque une montée en puissance des phares d'essai déterminés à récupérer toutes les entités sous contrôle du M23 les phares d'essai demeurent demeurent comment ? demeurent déterminés non seulement à barrer la route à toutes les entualités mais aussi à récupérer toutes les zones sous contrôle des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda on sait que c'est c'est un label au Congo le M23 c'est juste une étiquette c'est des Rwandais 100% des Rwandais Tutsis a fortiori des Tutsis un régime mono-ethnique de 10% ou 15% de 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 la population et les 90% ou 90% des Hutus sont ignorés les 5% des Badois sont ignorés c'est le lieutenant colonel Guillaume Ndike qui le confirme cette montée en puissance alors pour leur part ou pour sa part le M23 s'oppose à la décision prise par le gouverneur militaire du Nord qui vous c'est d'envoyer des agents aux frontières à Boudagana pour une reprise des activités il s'oppose ils se croient chez eux ah ils ont pris ça pour leur territoire ces Rwandais là ah bon ce qui veut dire que si nous les Congolais nous ne faisons rien ils vont déclarer ça comme leur territoire conquis ah non ça ne va pas se passer comme ça une chose est conquérir une chose est se maintenir est-ce que les originaires de là ceux qu'on appelle aujourd'hui les OASALENDO les réservistes est-ce qu'ils vont les accepter les tolérer ils les chassent tous les jours ils récupèrent ils ont déjà récupéré beaucoup de de vilains ça ne va pas marcher Kagame est en train de rêver ce fréliquet de Kagame est en train de rêver le régime d'aujourd'hui n'est pas le régime précédent le régime de l'autre Tutsi Rwandais qu'on appelle Joseph Kabila de son frénom Kalambe ou Kazembe Rebe comme on l'appelle non 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 on l'acceptera pas donc on dit Maté à toi qui t'abattes à toute Tahiti ah oui dans un communiqué du mouvement du 23 mars publié ce samedi 8 juillet les répels refusent l'accès des agents congolais dans les territoires qu'ils occupent depuis qu'ils ont affirmé leurs traits la société civile alertée sur leur présence partout où ils ont affirmé qu'ils se sont retirés bon nous espérons que les phares d'essai le gouvernement opérer en coulisses parce que plusieurs fois nous avons alerté que les M23 ne sont pas partis ils disent nous sommes partis mais ils n'étaient jamais partis ils se cachaient pour preuve ils se tirent dessus tous les jours avec les oisalindos les réservistes bon chers compatriotes écoutons un peu ce que ce cafard oui il faut les appeler des cafards ce cafard de Sultani Makinga raconte bonjour mon général bonjour je suis Kakou Le George journaliste indépendant spécialiste sur les questions de Grand Lac nous sommes ici à Jamban pour vous poser deux questions d'actualité oui la première question ces derniers temps le gouvernement de la RDC parle de désarmement et cantonnement du M23 quelle est votre opposition sur cette question effectivement nous aussi l'avons suivi comme tous les autres mais je vous rassure que ce sont les propagandes et chantage du gouvernement de Kinshasa qui croient que tout le monde est deep à février le 4 il y a eu un sommet du chef des états de l'EAC à Bujumbura qui voulait voir si le nord qui voulait s'en général peut avoir le paix et là-bas ils ont recommandé trois choses qui concernent le gouvernement et le M23 le cessez le fait le retrait du M23 et le dialogue franc et direct entre le M23 et le gouvernement par respect et confiance que nous avons au chef des états du M23 le M23 a fait sa part et n'attend que le dialogue où nous allons discuter les causes profondes du conflit je vous confie monsieur le journaliste c'est qu'Antonema et Dorma auquel il fait allusion et nous concerne en aucun cas c'est ça deuxième question le gouvernement de Kinshasa a annoncé qu'il va dans un bref délai récupérer toutes les entités qui vous occupez qu'en dites-vous ? oui nous sommes au courant de tout ça nous suivons tout ça et ne les cachez pas on a même dit c'est qu'ils sont experts à publicité de la guerre le M23 est là quand ils finiront avec leur comédie le M23 prendra ses responsabilités c'est ça nous sommes pacifiques nous voulons la paix ce qu'ils voudront c'est qu'on va faire s'ils voudront la paix on va faire la paix ensemble s'ils voudront la guerre on va faire la guerre c'est ça s'ils veulent la guerre nous allons faire la guerre vous entendez ce qu'ils disent moi je m'en tiens on parle du président de la république il a dit que ce serait suicidaire qu'il vienne nous attaquer qui que ce soit d'où que vienne l'attaque ils seront réduits en cendres et je sais que le ministre de la défense lui il ne va pas rigoler ils essayent et nous nous réduisons Kigali en cendres qu'ils essayent seulement ils peuvent rêver eh bien passons aux choses sérieuses le président de la république a répondu à 5000 questions oui bon 5000 questions Isa et Bélé mais a répondu à qui Tina Salama a résumé Kiyangou Tina Salama c'est la journaliste qui a remplacé Kassongo Mwema Yamba Yamba voilà eh bien nous allons écouter ce que le président va dire mais il regrette j'ai noté quelque chose là dedans il regrette le le comportement l'allure de la justice il n'est pas du tout content concernant la justice et j'ai noté aussi que concernant les 145 territoires il a dit que les les fonds prévus pour les 145 territoires seront réduits mais ce n'est pas pour autant que le développement de ces 145 territoires sera arrêté il a donné un exemple en disant que au lieu de de construire des grands hôpitaux nous allons réhabiliter rénover les centres médicaux qui sont là donc les moderniser les centres médicaux voilà et quand on dit réhabiliter c'est vraiment réhabiliter moderniser nous avons vu ça à la commune de Mouya il a parlé de c'est lui qui donne l'exemple de Mama Yemo donc au lieu de construire un autre hôpital ils ont réhabilité Mama Yemo nous avons vu qu'on a détruit certains bâtiments et puis on a construit en hauteur voilà chers compatriotes bon l'honneur ma réponse à Bino Bino mon co moutou remplissait qui va formuler Rwana donc bon répondre et bon poser ma question à Bino mais tout à Bino Yessi Koyo président de la république Moukouan Tomboul Azali Kope Sabino réponse Tolanda là je vous dis je pense que s'il y a un bémon la mettre sous mon bilan je crois que c'est celui-là si il m'était demandé de le faire je ne suis vraiment pas satisfait du bilan jusqu'ici en tout cas récolté dans la la justice les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe Goma n'est pas tombé Goma ne tombera pas ça je peux vous assurer alors une question est-ce qu'on ne devrait pas rompre finalement mais complètement nos relations diplomatiques avec le Rwanda vous savez j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus pas seulement d'expression peut-être extrémiste enfin madame je peux vous le dire devant Dieu je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un jamais parce que je veux que la justice soit indépendante nous sommes en train de finir le programme avec le FMI nous allons très bientôt envisager la cinquième revue madame ça n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo indépendant et même en passant par le Zahir jusqu'à maintenant on n'est jamais arrivé à 5 revues avec le FMI ça s'arrêtait toujours à 4 dans le meilleur des cas aujourd'hui on est à 5 et on va les continuer si c'est possible Excellences Monsieur le Président de la République bonjour bonjour madame Salama merci au nom de tous ses compatriotes d'avoir accepté de répondre à leurs questions ils étaient en tout cas très nombreux à vouloir vous soumettre toutes ces questions là nous en avons sélectionné une vingtaine mais je l'aurais promis on m'a dit qu'il y en avait près de 5000 absolument il y avait près de 5000 uniquement via le formulaire que nous avions mis mis en place via une sorte de plateforme mais d'autres ont carrément réagi via les réseaux sociaux Twitter Facebook Messenger donc c'est allé vraiment je suis à la disposition de mon peuple merci ils veulent savoir comment vous vous portez ah ben ça va merci ça va très bien rien à signaler du côté santé c'est le moral le moral un peu affecté c'est le moral un peu c'est le moral un peu c'est le moral un peu ça c'est le moral un peu c'est le moral un peu c'est le moral un peu à court terme bien évidemment vous le savez nous avons eu puisque notre économie est très dépendante de la conjoncture extérieure nous avons eu des événements à l'étranger la Covid pour commencer ensuite la guerre russe-ukrainienne qui ont eu un impact sur les produits pétroliers sur les denrées de première nécessité évidemment nous qui sommes aussi dépendants de tout cela nous en ressentons les coups nous sommes en train de tout mettre en oeuvre pour essayer tant soit peu d'alléger ces peines c'est le cas avec le carburant où nous avons subventionné éviter à notre population de connaître ce qui s'est passé ailleurs en Afrique et je ne parle pas du reste du monde aussi donc le gouvernement est à pied d'oeuvre pour essayer de parer au plus pressé je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de nos populations mais nous essayons de soulager tant soit peu prenez le cas par exemple de la gratuité de l'enseignement elle a pu faire un peu de bien aux ménages qui ont pu consacrer ces fonds à d'autres activités à les investir dans autre chose donc ce sont ce genre de mesures comme ça l'augmentation de la solde des militaires des salaires des enseignants des médecins leur régularisation d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de non payés beaucoup de non reconnus nous avons tout régularisé et accordé quelque chose bien sûr je comprends que ce ne soit pas encore suffisant mais les efforts sont fournis nous avons même pensé à nos retraités aujourd'hui le fonctionnaire qui va à la retraite n'a plus à s'inquiéter pour son devenir il y a une rente qui est prévue pour cela donc c'est pour vous dire que nous sommes à pied d'oeuvre pour essayer de juguler les difficultés que connaissent nos populations et je reste optimiste parce que nous travaillons vous parlez des difficultés il y a l'accès aussi aux soins de santé alors il pose une question sur la couverture santé universelle c'était parmi vos projets phares de campagne et vous l'aviez vous avez même mis en place je pense à une première structure alors ils veulent savoir est-ce que ça traîne parce que vous voulez lancer le tout en même temps partout dans le pays où vous pouvez commencer par face pour que ça aille plus vite ce ne sera pas possible de lancer le tout en un temps nous n'avons pas les ressources suffisantes mais nous avons déjà mobilisé certaines ressources pour commencer avec la catégorie mère-enfant et qui permettra d'avoir des accouchements gratuits et même des consultations prénatales et post-natales mais ça a commencé dans certains hôpitaux petit à petit nous allons l'étendre sur tout l'ensemble de la république le but étant évidemment de rendre gratuit l'accès aux santé pour tous les Congolais alors la loi sur la vente en détail par les opérateurs étrangers souffre toujours de son application ce qui étouffe le commerce ou on va dire les petits commerces nationaux alors qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier c'est un problème qui tue je comprends parfaitement mais vous savez il y a plusieurs paramètres qui concourent à ça c'est un problème qui touche au climat des affaires mais pas seulement il touche également à l'administration vous voyez nous venons de lancer l'identification de tous les Congolais cela nous permettra de résoudre énormément de problèmes notamment en ce qui concerne le sujet que vous avez évoqué de sortir de l'informel pour le formel parce que dans beaucoup de ces compatriotes qui se plaignent de concurrence déloyale étrangère dans le petit commerce alors il faut régulariser tout ça voir clair et pouvoir s'y pencher j'en ai parlé au mois d'avril de cette année en conseil des ministres pour donner des instructions un atelier devait être organisé d'ailleurs par le ministère de l'économie à ce sujet et à ce moment là nous aurons les indications nécessaires pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut afin de protéger nos petits commerçants mais à eux aussi je leur demanderai de se faire identifier le moment venu parce que la campagne va bientôt commencer pour l'identification de la population parce que c'est ainsi que l'état pourra prendre en compte leurs désidératas et surtout protéger leurs intérêts vis-à-vis de ces commerçants paireux qui grappillent sur leur part donc nous avons nous prenons le problème en charge les barrières illégales également les tracasseries sur la RNA donc la route nationale numéro 1 ils disent que malgré toutes les missions pour les démantelés du gouvernement toutes les missions échoues en fait aujourd'hui ça coûte cher aux commerçants est-ce que il y a une solution qui est pensée pour cette problématique-là non seulement ça coûte cher aux commerçants mais ça se répercute aussi sur le prix des denrées et c'est vraiment une situation très inconfortable dans laquelle nous mettent ces agents de police vrais et faux parce qu'il y a aussi des faux agents de police donc j'ai déjà eu à m'entretenir avec je pense que c'est le prédécesseur de l'actuel ministre de l'intérieur pour que l'on redouble de vigilance mais surtout d'action afin de mettre fin à ces tracasseries et nous n'excluons pas non plus de faire recours à la technologie je pense ici par exemple à des drones qui couvriraient des axes entiers pour surveiller évidemment la circulation dessus donc nous sommes en train d'envisager plusieurs solutions le but étant vraiment d'y mettre fin parce que c'est vraiment une situation qui nous met tous en difficulté et ça ne peut pas continuer comme ça mais nous mettrons tout le monde dans le jeu y compris les notabilités locales je pense ici aux chefs traditionnels pour que tout le monde puisse signaler en temps réel ce genre d'obstruction et que l'intervention de la hiérarchie puisse aussi se faire assez rapidement afin de mettre de pénaliser évidemment ces contrevenants à la discipline de la police une autre question monsieur le président le service national est susceptible de créer des emplois de masse est-ce qu'il est envisagé d'accélérer la couverture des projets agricoles sur l'ensemble du territoire et en même temps au delà de l'agriculture il pose la question sur la politique de la pêche et de l'élevage bien sûr tout va aller mais vous voyez nous allons d'étape en étape parce que ce service national je peux vous le dire je l'ai trouvé dans une situation plus que chaotique et ici je profite de l'occasion pour vraiment tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassoungo Kabouik qui est le patron de cette institution et qui la dirige de main de maître c'est un homme très courageux qui très vite a cherché à me voir pour me parler des problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution et nous avons travaillé de pair à les juguler et aujourd'hui je suis heureux de voir que nous avons énormément de travailleurs repris d'ailleurs certains étaient parmi les Koulounas que l'on déplore aujourd'hui repris de ces milieux là complètement métamorphosés et qui aujourd'hui servent l'état on s'est lancé dans cette aventure vers la fin de l'année 2020 et voilà où nous en sommes aujourd'hui et je peux vous dire que dans tous les camps militaires le prix du sac de farine est resté le même c'est à dire hors concurrence vous ne trouverez jamais ce prix sur le marché grâce justement à cette production je lui avais demandé évidemment de privilégier cette catégorie parce que pour moi les militaires ce sont nos héros nos héros vivants nous devons les accompagner dans tout ce qu'ils font et donc j'avais demandé qu'on privilégie cela et voilà que au niveau de la production agricole ça se passe très bien parce que à côté du maïs il y a le riz aussi et il va maintenant commencer la pisciculture voilà et à côté de ça il y a la formation professionnelle beaucoup ne le savent pas mais il y a dans ce service des bâtisseurs qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables ils ont construit quelques écoles au village dans mon village d'origine à Moukomba dans le village d'origine du défunt président Laurent-Désiré Kabila à Manono donc ils ont fait comme ça leurs preuves et ça va continuer nous allons ouvrir d'autres antennes à travers la république en plus de Kanyamakasese donc pour que le service national soit vraiment une institution qui réponde aux aspirations des Congolaises et des Congolais et moi je me fais même une petite idée vous savez dans d'autres pays il y a eu surtout dans les pays occidentaux après la seconde guerre mondiale le service militaire j'y pense secrètement à une sorte de service national mais qui serait aussi obligatoire oui obligatoire à tout jeune qui termine ses études secondaires avant d'aller à l'université ou de faire autre chose de servir la nation pendant une année soit dans une formation militaire pour apprendre à défendre notre territoire notre patrie ou dans le service national qui est un service qui s'ouvre vraiment à toute la population ou peuple congolais donc qui est vraiment à son service et ainsi on pourra apprendre a être patriote et surtout à aimer son prochain à servir son prochain c'est vraiment une vocation qui en vaut vraiment la peine alors la dernière question de cette thématique économie et sociale concerne la justice il parle de l'impunité courage, l'immoralité dans l'action publique surtout des mandataires alors comment est-ce que vous comptez renforcer la justice sur les dénonciations de corruption qui restent souvent sans suite ? Oui je là je vous dis je pense que s'il y a un bémond la mettre sous mon bilan je crois que c'est celui-là si il m'était demandé de le faire je ne suis vraiment pas satisfait du bilan jusqu'ici en tout cas encore récolté dans la justice j'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis comme dans la Bible c'est la justice qui élève une nation malheureusement dans notre cas la justice détruit notre nation j'ai tout mis en oeuvre pour essayer de faire comprendre surtout au chef des corps mon intention ma vision et en fait ma vision c'est de dire voilà c'est vous qui connaissez votre métier exercez-le consciencieusement tel que vous l'avez appris de vos précepteurs mais malheureusement je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason et nous nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste qui pense que par exemple je prends comme ça un cas lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère on pense toujours qu'il y a une intervention de l'état madame je peux vous le dire devant dieu je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un jamais parce que je veux que la justice soit indépendante moi je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit et donc je pense ici que cette justice a besoin de réforme je viens de vous donner le cas de d'arrestation préventive sous d'autres cieux on parle parfois de mise en examen pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion faire quoi parce que dès qu'on arrête quelqu'un pour le commun des Congolais il est coupable et lorsqu'on le reverra demain on va dire il a corrompu ça peut être vrai ça peut être faux mais dans tous les cas ça jette un discrédit sur la justice donc il faudrait une réforme j'ai demandé des études sérieuses là-dessus je crois qu'elles sont même prêtes dans les jours qui viennent je vais vraiment faire une sortie avec le conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en oeuvre ces réformes évidemment parmi eux il y a de braves gens il y a de braves femmes il y a de braves hommes je n'en disconviens pas mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption qui jette un discrédit finalement sur nous tous parce qu'on pense l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans et pourtant je compte sur la justice parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie notre image du pays etc et même pour les investisseurs pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale qui est objective il y a des avancées en justice avec la nomination récemment de plus de 5000 magistrats 2500 qui seront déjà engagés et puis des structures qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption notamment l'IGF et puis il a commencé à y avoir des arrestations de magistrats ce qui n'arrivait plus il y a des magistrats qui aujourd'hui sont jugés pour jugement unique des choses comme ça donc voilà on peut commencer à espérer c'est pour ça que je vous dis moi je ne désespère jamais donc il y a eu certes beaucoup de difficultés dans ce domaine mais je continue de croire que nous sommes humains et nous en tant qu'hommes on ne peut que trouver des solutions on ne peut pas rester sur les problèmes on doit trouver des solutions on les trouvera alors la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé nos populations c'est la défense et la sécurité comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions alors la première elle dit ceci en mai 2023 à Botswana monsieur le président vous avez critiqué ouvertement la force de l'est african community l'EAC à l'exception du contingent burundais qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force à moi après le sommet de Bujumura le fait qu'on se soit dit les choses clairement critiquer n'est pas rejeté attention donc on peut on peut tous se critiquer on peut me critiquer critiquer mon action ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette donc vous voyez il ne faut pas confondre les choses j'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain le contingent ne se comportait pas comme convenu c'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qui l'occupaient pour se regrouper en vue d'aller sur le programme de cantonnement donc de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS et donc j'avais l'impression que c'était lent c'était pas qu'il y avait comme des complicités dans les cités où il cohabitait contingent EAC et M23 le M23 continuait en terrain conquis il percevait des taxes c'était inacceptable donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois que à partir de là on a décidé de rectifier les lignes d'un autre côté il y avait aussi des obligations de notre part c'est à dire qu'il fallait mettre à disposition de la liste africaine community un site sur lequel j'ai parlé du pré-cantonnement et on allait donc effectuer cette opération et le site le site est trouvé c'est Rumangabo il faut donc l'équiper ce qui est en train de se faire et d'ici peut-être la mi-juillet tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23 et ensuite on les amènera à Kindou pour les engager dans le programme des DRCS alors à quand le déploiement de la SADEC et il pose en même temps la question de savoir est-ce que finalement avec toutes ces forces en présence en RDC on aura la force de l'EAC on aura la SADEC qui va se déployer on a tous lu le communiqué et puis est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger parce que il ne faut pas l'oublier il y a d'un autre côté les contingents les différents contingents de la MONUSCO comprenons-nous bien la SADEC parce que les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion la SADEC c'est une organisation à laquelle appartient aussi à laquelle la RDC est membre donc la SADEC ne va dépendre et d'ailleurs c'était l'objet de la réunion de Luanda la dernière celle de la semaine passée la SADEC ne va dépendre que du goût de la République démocratique du Congo pour venir et évidemment il faudrait organiser cette mise en oeuvre il faut lever des moyens donc vous comprenez qu'on est encore loin du compte la SADEC n'a pas une date précise n'a pas décidé elle va se mettre comme ça a été décidé à Luanda récemment au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo qui le moment venu si elle en a besoin lèvera cette option pour le moment nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral parce que ces populations doivent être enrôlées la CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire il n'est pas trop tard on pourra toujours rien n'est perdu de ce côté là l'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23 ensuite nous verrons tout ça ce sont des questions des préoccupations des Congolais je comprends mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe Goma n'est pas tombé Goma ne tombera pas ça je peux vous rassurer et même nous rendrons toutes ces localités et ramèneront tout le monde à la maison ainsi que la paix qui sera sauvegardée alors il demande au départ de tous ces troubles l'EAC la SADEC est-ce que finalement les FRDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission je vous ai dit ici que les FRDC sont en train de monter en puissance nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FRDC pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés parce que vous savez que l'une des raisons de nos débois à l'Est c'est aussi le fait que ces troupes qui ont trop longtemps été au front ont connu beaucoup d'émotions beaucoup de difficultés certains étaient blessés certains ont vu les leurs perdre la vie tout ça a eu des impacts psychologiques certains et il faut renouveler cela c'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici nous avons pris le problème à bras de corps nous avons fait des réformes au sein de cette armée aujourd'hui nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever et c'était la question qui finissait en tout cas à cette thématique où est-ce qu'on en est justement avec cette loi sur la programmation et la politique défense nationale dépend de la disponibilisation des ressources on doit les mettre à la disposition de l'armée donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée ça veut dire qu'il y a des ressources mais attention nous sommes pour le moment en temps de guerre donc le programme est un petit peu bouleversé on ne va pas arrêter de financer la montée en puissance les équipements la prise en charge des recrues et leurs formations etc. pour entrer dans une gestion normale de la chose c'est-à-dire construction des camps des hôpitaux et bien d'autres choses la gestion au quotidien d'une armée donc nous devons d'abord faire face à la guerre la terminer et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus mais aujourd'hui ce que je peux dire c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité et c'est ce que nous faisons Alors nous passons aux questions sur les infrastructures la première c'est d'actualité je pense vous venez de l'hôpitaux alors ils disent au lieu de construire le chemin de fer de l'hôpitaux avec l'Angola grâce au financement américain notamment de 200 millions de dollars américains est-ce qu'on ne peut pas financer nous-mêmes le chemin de fer de l'ex-Katanga à Banana ou Boma pour relier l'est à l'ouest Bon d'abord il faudrait que je corrige le chemin de fer est déjà le chemin de fer de Benguela l'hôpitaux il est construit il existe ce qui s'est fait hier à Lwanda à Benguela c'était c'était tout simplement une mise en commun de nos intérêts si vous voulez ce rail jadis à l'époque du Grand Zahir ce rail nous servait à l'époque on n'allait pas par Kassoumbalais on n'amenait pas nos minerais par là pour aller jusqu'au cap et les transporter par mer à l'époque tout partait de Koloisi vers Dilolo et de là en Angola vers le port de l'hôpitaux et c'est ça qui s'est passé hier on a réhabilité ce chemin de fer qui était détruit à cause de la guerre en Angola et qui avait contraint la République démocratique du Congo à orienter ces évacuations autrement et donc on utilisait le chemin de fer du Katanga jusqu'à Ilebo et là on prenait le fleuve enfin d'abord la rivière Khaï puis le fleuve Kinshasa et il y avait le rail sur Matadi et voilà comment on évacuait nos minerais c'était beaucoup plus long que ce que nous venons de faire hier donc vous voyez qu'il y a non seulement un gain de temps mais aussi un gain sûrement de ressources il n'y a qu'une manutention à faire pour le mettre sur le terrain de Koloisi à Dilolo il connecte le chemin de fer qui va vers l'hobito et c'est parti tandis que celui qu'on avait mis en place c'était manutention au Katanga manutention pour tout transférer sur bateau à Ilebo puis ensuite à Kinshasa même opération pour le remettre sur le train arriver à Matadi puis sur le bateau donc vous voyez ça avait plus de coûts donc ici je crois que c'est une très bonne opération qui s'est effectuée là nous venons d'ailleurs aussi de marquer des points en ce qui concerne l'intégration régionale vous savez que je suis très engagé sur ce genre de coopération avec nos voisins et ici nous gagnons et l'Angola et la Zambie comme partenaire dans ce projet et ça fera que le bonheur de toutes les populations qui se trouvent aux alentours et même au delà parce que les répercussions en matière économique seront largement ressenties dans notre pays et à l'intérieur du pays alors une autre question monsieur le président est-il possible de construire surtout les roues de desserts agricoles afin de permettre l'acheminement des produits agricoles et faciliter ainsi les échanges commerciaux mais là plutôt entre provinces de la RDC mais bien sûr je crois que les gens nos compatriotes je pense qu'ils ne ils n'écoutent peut-être pas assez ou c'est nous qui ne communiquons pas suffisamment pour leur faire comprendre ça mais je vous donne juste l'exemple des 145 territoires le programme de développement local mais c'est ça le but justement c'est de créer cette intégration nationale qui fera que il y aura une facilité de circulation des biens et des personnes à l'intérieur de notre pays et d'une entité à une autre sans devoir passer forcément par des chefs lieux de province etc donc le but dans le programme 145 territoires il y a un volet important infrastructure donc dans les infrastructures justement il y a ces routes de dessert agricole le but étant de relier chaque territoire à un autre et ainsi on va réussir comme ça une sorte d'intégration nationale qui fera que les territoires pourront échanger entre eux et pour cela il y a déjà des convois d'engins qui sont en train d'arriver mais il y en aura encore plus il y en a quelques milliers qui arrivent pour les infrastructures routières et autres mais également pour développer l'agriculture alors je ne sais pas si vous avez une idée ils demandent combien de kilomètres de routes ont été asphaltées ou construites depuis il y a eu beaucoup de routes qui ont été faites beaucoup qui ont été réhabilitées beaucoup qui sont en projet je pense à Kalambambougi je pense à cette route qui va relier le Kassa oriental au sud Kivu je pense à la grande route qui va partir de Beni jusque Kisangani donc vous voyez un peu tout ce que nous pourrions avoir à Kinshasa comme retombées agricoles de ces zones très riches en denrées agricoles donc voilà il y a des grands projets comme ça qui sont en train d'être finalisés déjà pour celui de Beni Kisangani je crois que les études sont en train d'être faites maintenant celui de Mbujimai à Bukavu je crois que les études ont été faites c'est la Banque mondiale qui va s'en occuper celui de Kalambambougi qui part de la frontière avec l'Angola et qui rentre jusqu'à Kananga jusqu'à relier la Nationale 1 qui vient de 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 l'ex-grand Bandoundou qui passe par Tikapa et qui va vers Mbujimai et autres voilà donc il y a de grands axes comme ça qui sont en train d'être d'être fait mais on n'a pas le temps de s'arrêter de comment j'allais dire de se réjouir de nos petites victoires nous devons travailler le gouffre est tellement profond le gouffre dans lequel le pays s'était enfoncé nous n'avons pas le temps de célébrer de savourer nos petites victoires le peuple a besoin encore davantage de résultats de prise de prise en compte de ses intérêts et nous sommes concentrés sur ça alors à quand la construction des grands centres médicaux pour chaque province mais vraiment des hôpitaux 200 lits avec des équipements de pointe voilà une fois de plus là aussi c'est une question de ressources et nous avons dû faire un choix nous avons pensé que économiquement il serait rentable de réhabiliter celles qui sont bien que c'est vrai comme dans le cas du Kanchati c'était en réhabilitant que nous avons vraiment construit quelque chose de beaucoup plus grand c'était un petit dispensaire mais que j'ai voulu voir plus grand mais rien que pour rendre hommage à nos soldats mais ailleurs c'est de la réhabilitation Mamayemo par exemple vous allez voir il va être construit un grand complexe c'est vrai que c'était déjà un grand hôpital mais là on va le moderniser et le faire en hauteur pour gagner plus d'espace et de place aussi ailleurs c'est de la réhabilitation que nous avons faite parce que justement les moyens ne suivent pas encore mais vous verrez que dans le cadre du programme des 145 territoires nous avons veillé à ce qu'il y ait un centre médical dans chaque territoire et qui comprendra quand même les équipements nécessaires pour pouvoir prendre directement en charge les cas les plus urgents les plus graves en attendant un transfert donc le projet existe mais évidemment comme je l'ai dit c'est une question de ressources là nous sommes en train de tout mettre en oeuvre pour rendre d'abord accessible aux soins de santé tout le monde ça je trouve que c'est plus important que de construire des grands hôpitaux il faut que tout le monde puisse en tout cas être en mesure de bénéficier des premiers soins vous savez que par exemple pour la malaria le palu il tue plus que le sida absolument si nous ne protégeons pas nos populations et que nous nous préférons mettre cet argent dans la construction des grands hôpitaux je crois que ce serait se tromper de priorité la priorité ici c'est d'abord pour moi de protéger les populations de les mettre en situation de santé adéquate et ensuite voir comment ça va s'améliorer au fur et à mesure le Congo est un grand chantier je l'ai toujours dit c'est pas aujourd'hui ou demain que ce chantier se réalisera complètement mais il faut y mettre sa pierre au fil des années on finira par tout reconstruire alors la dernière question dans la structure quelle est finalement votre politique en matière de logements est-ce qu'il y a un projet de construction des logements sociaux bien sûr encore là une fois de plus le programme des 145 territoires le but qui était visé dans ce programme c'était de ramener tous les j'allais dire les cerveaux passez-moi l'expression vers les milieux ruraux parce que tout le monde à force de faire face au chômage la déglingue de ces territoires tout le monde a fini par migrer vers des grands centres urbains allant même jusqu'à les encombrer etc et aggraver les critères professionnels et tout ça donc maintenant l'ambition que se dote ce programme des 145 territoires est de ramener tout ce monde en tout cas le plus possible vers ces territoires et donc pour ça il faut construire des logements décents qui vont pouvoir permettre aux gens quand ils reviennent décents de pouvoir rester dans les mêmes conditions si pas même dans de meilleures conditions que là où ils se trouvaient au centre et pouvoir s'adonner de manière beaucoup plus motivée à leurs nouvelles tâches dans ces territoires donc oui il y a un programme qui est compris dans le grand programme des 145 territoires programme de logement mais également à côté de cela il y en a d'autres vous savez que j'ai récemment dans un des conseils de ministres demandé à ce qu'on relance on réhabilite l'industrie de fabrication de maisons préfabriquées qui se trouvent à Kisangani pour qu'on le réhabilite qu'on réhabilite cette usine parce que c'est une usine qui a coûté cher à l'Etat et qui ne sert plus à l'Etat aujourd'hui qui peut non seulement créer de l'emploi mais aussi construire des logements donc il y a comme ça plusieurs secteurs dans lesquels nous allons nous pencher pour relancer justement ce logement les questions sur la diplomatie on avait beaucoup également M. le Président la première après tous ces voyages à l'étranger quels en sont les retombées finalement sur le plan socio-économique pour le pays et pour la population bon le plan socio-économique vous n'aurez jamais jamais même s'il y en avait qu'un seul vous n'aurez jamais un voyage qui vous ramène immédiatement des retombées ça ne se mesure pas comme ça j'allais dire les retombées il y en a beaucoup d'abord sur le plan diplomatique le gros était j'allais dire en isolement ou peut-être en immersion totale on ne le voyait pas on ne l'entendait pas à telle enseigne que lorsque nous avons commencé à dénoncer récemment ici après l'agression rwandaise les vraies intentions du Rwanda nos interlocuteurs semblaient découvrir pour la première fois ou en demandant pour la première fois ce genre de choses ça veut dire que le Congo avait cessé d'être présent nous le voyons aussi lorsque aujourd'hui nous parlons d'environnement vous savez que le Congo se présente comme le pays solution au problème de réchauffement climatique le Congo était resté à faune pendant toutes ces années et c'est pas mal de dire que c'était le Congo d'en face et le Gabon qui avait pris le lead dans ce domaine en ce qui concerne le bassin de la forêt du Congo alors que nous sommes nous propriés au moins 65% de ce massif forestier donc c'est quand même étonnant que nous soyons restés comme ça absents de tout ça idem pour les minerais stratégiques grâce auxquels aujourd'hui on va avoir une transition énergétique transition industrielle le Congo était absent alors que c'est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine et grâce justement à ces sorties nous avons réussi à installer le Congo sur cet échiquier là et aujourd'hui plus rien ne se fait sans que l'on parle du Congo je pense que nous allons recevoir ici deux leaders de deux grands pays deux des plus grands avec le Congo qui sont propriétaires de grandes forêts donc l'Amazonie la forêt en Indonésie et la forêt équatoriale donc le Brésil l'Indonésie seront ici le mois prochain pour justement montrer leur solidarité avec la RDC mais à travers la RDC aux autres pays qui appartiennent au même bassin du fleuve Congo qui vont maintenant nous permettre de de pouvoir parler d'une seule voix et de défendre nos intérêts nous sommes aujourd'hui nous représentons le poumon du monde des engagements ont été pris à cet effet pour aider justement ces pays qui captent le carbone rejeté par les pays industrialisés etc. mais rien n'est fait donc tout ça va nous permettre de devenir beaucoup plus fort et de parler d'une seule et même voix et une voix intelligible aussi et de faire à l'autre vous voyez toutes ces sorties ont servi à cela à côté de ça évidemment il y a l'aide au développement qui a été renforcée aujourd'hui la Banque mondiale a accru son soutien à la République démocratique du Congo grâce non seulement à notre bonne gouvernance on pourra en parler si vous voulez mais surtout aussi grâce à ces contacts qui ont attiré leur attention pour leur dire attention quelque chose est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo nous sommes en train de changer de narratif nous voulons changer de paradigme mais nous voulons pour cela que vous nous accompagnez par les transferts de technologies le savoir-faire mais également peut-être pourquoi pas aussi par vos soutiens qui vont nous permettre d'accroître nos efforts et vous avez vu que grâce à tout cela aujourd'hui nous avons un budget qui a quadruplé nous avons des agences de notation qui ont grimpé la côte de la République démocratique du Congo nous sommes en train de finir le programme avec le FMI nous allons très bientôt envisager la cinquième revue madame ça n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo indépendant et même en passant par le Zahir jusqu'à maintenant on n'est jamais arrivé à 5 revues avec le FMI ça s'arrêtait toujours à 4 dans le meilleur des cas aujourd'hui on est à 5 et on va les continuer si c'est possible donc c'est clair que les choses se passent autrement en République démocratique du Congo aujourd'hui et c'est grâce justement à ces sorties c'est vrai j'entends souvent les gens dire oui mais c'est pas la Banque mondiale c'est pas le FMI qui n'ont jamais aidé un pays à se développer c'est vrai mais c'est pas ça d'ailleurs leur objectif ça n'a jamais été leur ambition ils se mettent aux côtés des états pour les accompagner en fixant ensemble avec ceux-ci les règles du jeu et ensuite lorsque toutes ces revues se terminent un programme est conclu et cela permet à cet état là de devenir encore plus crédible aux yeux des autres et donc de s'ouvrir des lignes de crédit qui vont lui permettre alors à ce moment là de se développer parce que l'ayant suivi pendant un certain nombre d'années on s'est rendu compte qu'il est maintenant capable de se prendre en charge et de financer son développement c'est pour ça que nous nous étions à fond lancés dans cette aventure qui aujourd'hui est en train de nous donner des fruits que Dieu en soit loué alors il y a tellement de choses à dire sur la diplomatie récemment vous avez été en Chine messieurs les présidents c'est une première ils veulent savoir les congolais en tout cas beaucoup ont posé des questions sur la Chine sur votre voyage est-ce qu'il y a des bénéfices et ce qu'il y en aura il y a déjà des bénéfices avec la Chine déjà de tout temps la Chine c'est un partenaire depuis 50 ans notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui quand vous voyez le palais du peuple le stade des martyrs voilà ça sont des retombées de nos relations avec la Chine mais je vais vous dire simplement comment est-ce que l'idée de ce voyage est née et que la Chine a amicalement accepté de m'inviter c'est simplement parce que je me faisais du souci au regard de ce que nous avons récolté comme partenariat vous savez que depuis quelques années il y a une sorte de contrat signé avec des entreprises privées chinoises dont le but était minerais contre infrastructures voilà mais quand on a fait le constat et l'IGF d'ailleurs est à ce sujet une référence qu'il faut vraiment prendre en compte et c'est moi c'est celle-là que j'ai pris en compte on se rend compte en fait que le Congo n'a rien gagné de tout ça au contraire c'est quelques individus congolais et la Chine elle est restée dans le respect de ses engagements elle a eu les minerais comme il se devait donc il s'est passé des choses pas correctes qu'il fallait revoir et c'est ce que j'ai fait comprendre à nos amis chinois qui l'ont parfaitement compris je leur ai fait comprendre également que la république démocratique du Congo ne veut plus servir uniquement de terre d'extraction rester qu'à donner nos terres à sortir ces minerais pour aller les transformer ailleurs et finalement nous revendre les produits finis encore plus cher donc nous perdons complètement donc je voulais qu'ils nous accompagnent dans ce que j'ai appelé l'industrialisation de notre pays je viens de vous parler ici des minerais stratégiques qui se trouvent chez nous donc ça veut dire que les yeux des investisseurs du monde des industriels du monde sont tournés vers le Congo en tout cas entre autres nations vers le Congo donc nous devons en profiter nous devons jouer sur ça pour que cette industrialisation non seulement se réalise sur toute la nouvelle industrialisation dont on parle aujourd'hui l'industrie propre l'industrie même qu'elle se réalise en partenariat évidemment avec ces pays ces grandes nations investisseurs et la Chine en fait partie pour que nous allions dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant que la République démocratique du Congo se retrouve avec ses industries ses emplois créés sa richesse créée et que les partenaires chinois se retrouvent aussi dans leurs investissements parce que nous allons développer la chaîne de valeur si pas la totalité de cette chaîne de valeur en République démocratique du Congo en tout cas une partie importante de celle-ci quitte à dans ce partenariat se retrouver tous heureux voilà alors le message est vraiment bien passé les Chinois l'ont très très bien compris nous avons eu d'excellentes discussions et aujourd'hui ils attendent évidemment la prochaine rencontre de la commission mixte pour que nous mettions sur table un plan de programmation de cette industrialisation et à ce moment-là ils pourront dire dans quel domaine ils pourront nous accompagner dans quel autre ils ne pourront pas donc c'était ça le but et ce qui m'a le plus fait plaisir là-dedans parce que vous savez moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux je ne voulais pas donner l'impression à notre partenaire traditionnel que sont les occidentaux américains européens que ça y est nous nous vous ignorons nous avons un nouvel ami tant pis pour vous je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays je veux que ce pays soit stable définitivement stable et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement et voilà pourquoi dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois il y a aussi la possibilité si le désir européen et américain de les approcher de les intégrer dans ces projets et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié cette souplesse de la part des chinois qui me convient parfaitement alors une question est-ce que on ne devrait pas remplir finalement mais complètement nos relations diplomatiques avec le Rwanda vous savez j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus c'est moins d'expression peut-être extrémiste mais je comprends je comprends leurs sentiments il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais le peuple rwandais est un peuple frère ce peuple restera toujours au côté en tout cas au Rwanda pays à côté de la RDC donc pourquoi rompre les relations avec ce peuple ça n'aura pas aucun sens d'abord parce que il y a déjà des mariages qui se sont faits il y a des échanges économiques qui se font commerciaux qui se font qui se font c'est impossible donc vous le faites vous condamnez des centaines de milliers voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime non je ne crois pas que ce soit la solution celle de rompre les relations diplomatiques je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame c'est en train d'ailleurs de fonctionner parce que rappelez-vous jusqu'au mois de mars passé on entendait encore de coups de feu sur la ligne de front là-bas aujourd'hui il n'y a plus de coups de feu pourtant ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions et aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est la preuve que ça marche aujourd'hui il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays donc je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion en préparant nos troupes parce que les Rwandais cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres c'est pas qu'elle est brave plus téméraire que la nôtre rien du tout c'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords qui se faisaient qui faisaient suite à des mixages brassages etc. pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ces espions chez nous accords que j'ai refusés que je continuerai toujours de refuser donc voilà la guerre pour moi en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo restera la dernière option nous comptons encore sur nos partenaires sur la communauté internationale pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête qu'on ne prendrions alors à ce moment-là ils disent pourquoi vous vous entêtez à continuer avec la diplomatie la diplomatie en tout temps même au temps de la crise au plus fort de la crise pourquoi n'est pas carrément structurer notre armée et nous faire ainsi respecter la diplomatie on ne la rompte jamais sauf quand vraiment on est en terrain j'allais dire en no man's land tant qu'il y aura des hommes il y aura la diplomatie même aujourd'hui entre ukrainiens et russes la diplomatie même de l'ombre soit-elle existe donc on ne rompt jamais la diplomatie je ne veux pas m'isoler aujourd'hui à cause d'un délire hégémonique de Kagame donc moi je continue de croire en la force de notre diplomatie mais maintenant en plus de la diplomatie j'ai renforcé les capacités de mon armée donc je n'ai pas à craindre ce bourreau donc le moment venu s'il n'obtempère pas nous prendrons nos responsabilités comme je l'ai dit mais ça reste la dernière option la dernière question sur la diplomatie malgré la crise russo-ukrainienne pourquoi ne pas se tourner carrément vers Vladimir Poutine vers la Russie comme un partenaire stratégique la Russie c'est un partenaire sauf que la Russie n'a pas vraiment l'habitude de beaucoup commercer en Afrique il n'y a pas que en République démocratique du Congo remarqué partout souvent c'est la coopération militaire mais pour ça on a suffisamment d'alliés de ce côté-là si on avait des besoins on se serait aussi adressé à eux mais souvenez-vous en 2019 je crois nous avons eu à nous rendre au sommet de Sochi Russie-Afrique j'y avais rencontré beaucoup d'hommes d'affaires qui semblaient être intéressés par la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines mais je ne vais pas les forcer à aimer le Congo ou à venir au Congo la porte du Congo est ouverte en tout cas pour tous ceux qui voudraient venir y faire des affaires qui seront prospères à la fois pour eux mais aussi pour nos populations donc je n'ai pas de préférence et quand à parler d'alliance stratégique je ne sais pas ce qu'on entend par ça mais il n'y a pas d'alliance stratégique qui ne soit pas définie il y a plein d'orientation qu'on peut prendre donc quand on la demande on doit dire aussi pour quelles raisons les gens voudraient qu'on fasse cette alliance stratégique et puis là c'est problème aussi en ce moment la Russie alors pour terminer monsieur le président il y a quelques questions libres quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement afin de permettre le développement des régions enclavées c'est ça justement le but c'est de désenclaver le pays réussir son intégration totale le plan ce sont les infrastructures il n'y a pas d'autres secrets non seulement les infrastructures mais également l'érection de centres d'activité commerciale j'ai pu le voir dans certains pays et je l'ai vu encore en Angola parce que le président m'a invité à aller voir quelques municipalités qui sont spécialisées dans la pêcherie etc et là je me suis rendu compte que on peut donner de l'emploi aux gens en fonction des activités dédiées à ces contrées je prends un exemple à l'équateur vous savez que le poisson est très prisé il y a beaucoup de localités qui se trouvent au bord du fleuve et dont les habitants s'adonnent à ce genre d'activité mais pourquoi ne pas leur mettre des pêcheries comme ça ils restent dans leur milieu d'origine mais ils développent cette activité et si tout va bien pour eux ils pourront aller beaucoup plus loin et devenir une PME qui grandit qui exporte même pourquoi ça etc donc c'est ça le but et c'est pour ça que nous avons lancé cet ambitieux programme de construction des zones industrielles qui pour certaines prendront même le statut de zone économique spéciale afin de booster l'activité et ces zones se trouveront pour certaines d'entre eux dans des milieux ruraux le grand défi est et restera toujours énergétique la république démocratique du Congo a besoin de beaucoup d'énergie eau électricité pour pouvoir réussir ces défis nous sommes aussi là dans un plan de développement de plusieurs études pour voir comment à partir des sites hydrauliques que nous avons il y en a à peu près 6-700 sur tout l'ensemble du territoire nous pourrons pouvoir comme ça développer des générateurs d'électricité et d'adduction d'eau pour desservir les populations locales ça aussi c'est un programme qui me tient très à coeur parce que malheureusement jusqu'ici nous ne sommes arrivés qu'à 30% pour ce qui est de l'eau de couverture en eau aux populations lorsque je suis arrivé au pouvoir on était à 8 ou 9% on est quand même à 30% l'objectif de 2023 c'était d'arriver à 53% pour atteindre les 70% en 2030 malheureusement on est un peu en deçà on doit s'efforcer à 22% pour l'électricité on était à 18% en 2018 donc là on a encore besoin de beaucoup ramer pour aller beaucoup plus loin donc voilà ça ce sont les grands défis les grands objectifs que nous nous sommes assignés et que nous espérons atteindre l'installation de votre QG dans la partie est du pays à Goma précisément vous l'aviez promis et puis il y a des villes où vous n'avez pas encore été vous n'avez pas pu visiter durant tout le mandat qui s'engagnie vous savez la technologie aujourd'hui nous permet d'être présent à plusieurs endroits en même temps ou à des endroits sans être là forcément il y a toujours une perception que vous avez lorsque vous aspirez à une fonction par rapport à lorsque vous êtes dans la fonction évidemment devant le malheur de nos compatriotes à l'époque lors de la campagne je me suis dit je viendrai m'installer ici mais lorsque j'accède à la fonction je me rends compte qu'en tant que commandant suprême des forces armées de notre république je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent j'ai réussi à les faire marcher à partir d'ici c'est une perception qu'il y avait au moment où j'étais le candidat Félix Tshisekedi j'ai été à Goma à plusieurs reprises et aujourd'hui de Kinshasa j'ai endigué cette progression de ces agresseurs et grâce à la diplomatie nous allons renverser la tendance donc il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour pour ce faire et je peux vous dire qu'aujourd'hui grâce à nos acquisitions je peux de mon QG suivre en temps réel des combats sur le terrain voilà avec le son et l'image à l'approche monsieur le président des échéances électorales la tension monte dans les états-majors politiques il vous est reproché d'utiliser des méthodes dictatoriales repressives contre l'opposition qu'en dites-vous ? oui d'abord je tiens à vous le dire je ne serai jamais dictateur la preuve c'est que si j'étais dictateur ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire je ne veux pas vous donner d'exemple de pays mais regardez un peu autour de nous le pays auquel vous pensez je devine si un opposant à ce régime peut dire dans ce pays ou un journaliste peut parler de dictature dans ce pays donc c'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux dormir tranquille ça veut dire que ce n'est pas vrai mais en même temps il ne faut pas confondre démocratie et anarchie voilà qu'à gamé nous avons la république centrafricaine nous avons aussi le souden nous avons l'ouganda et de tout tous ces présidents là sont des dictateurs et ils demandent ils posent la question est-ce que eux s'ils étaient se trouvaient dans ces pays là ils peuvent parler comme ils parlent là il n'est pas dictateur parce qu'ils peuvent parler comme ils parlent là et puis retourner chez eux dormir tranquillement donc le président confirme que c'est un démocrate voilà chers compatriotes que Dieu bénisse la république démocratique du Congo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501